et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battle flic gothique armada 2 toujours avec katox salut katox salut et donc on avait un petit asso à faire enfin un tour à passer avant parce que plus personne peut se déplacer et oui je voulais recruter une flotte à célus parce que tant qu'il n'y a pas de flotte il ya 20% de chance qu'il y ait des fils de malice qui apparaissent là donc ça fait un peu chier on va ajouter une petite flotte de merde 116 211 136 allez toi voilà juste histoire de dire qu'on a un truc sur site et du coup on peut passer le tour et on sera bien ce qui est bien c'est qu'avec la vanguard que t'as mis sur chinchari on pourra tp toutes les flottes même le plus éloigné donc bah ouais c'est un avantage c'est ça sera prêt pour quand tu auras l'éventuelle mission spéciale dessus ok mais on peut traverser de n'importe où vers n'importe où enfin c'est plutôt pas mal ça donc ce sera tout bon ce sera je pense rentabiliser surtout que ça coûte que 90 franchement c'est c'est presque fin je devrais même m'en balancer partout réellement on va pouvoir voir une bataille necron imperium équilibré dit donc necron KO équilibré c'est cool ça je t'avais dit que les necrons ils allaient bouger ah bah ouais avec trois dessus en plus ils ont une ils ont 6 de niveau de menace dans la zone c'est un peu la flette du slip quoi ah il y a un hoste de guerre des necrons et au plus c'est un monde forteresse et en haut ils ont quoi il y a du monde necropole ici deux de la menace de necrons ouais c'est propre en fait d'ailleurs j'ai rien construit sur le truc qu'on a pris qu'est-ce qu'on peut faire dessus pas grand chose juste un bassin de valorisation je crois moi je vais faire un bassin bon bah on se lance à l'assaut de tarian ouais on va pouvoir se dire c'est que dans deux trois tours on a pardon 10 char is the mineral heart of the segmentum obscura feeding the manufacturums of agrippina and a dozen other sectors there are a few truly colonized planets in this sector as world's rich and mineral resource tend towards the inhospitable the citizens of Chinche are unlikely to be slaves or penal workers living out miserable lives dans les mines arides ou les freighters, mais pour certains renégats, il y a d'autres options. Reznor, le dernier lieu de restant de l'équipe dont la furetait les stars. Un monde riche en ressources pour ceux qui ont besoin, et fraude avec la perille, pour que ce n'est pas seulement le soleil qui caressent la surface du planète, mais les émissions toxiques de 1 000 réacteurs sont toujours dans une orbite déclenche. Il n'y a vraiment même pas de caractéristiques le monde. Le système ne sert à rien quoi. Il n'y a rien à bouffer, il n'y a rien à prendre, il n'y a aucun bonus, c'est totalement gratuit. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, tu disais dans 3 tours quelque chose ? Oui, dans 2 ou 3 tours, à Scarus, on aura 4 systèmes où on pourra taper des bassins de valorisation. Ah oui, c'est clair, oui, exact. Je mettrais peut-être une mine au milieu, histoire de rentabiliser, genre à Imbrium par exemple. Ouais. Parce qu'on aura d'autres invasions, je pense. Par contre, c'est la Nemesis Tessera, il ne faut pas qu'on oublie de bouger, je pense que c'est le prochain tour. Je vais bouger la flosse de Shimalomas, histoire qu'elle ne se fasse pas gratuitement défoncer. Tant pis, pour les revenus, on va être un petit peu en négatif, c'est pas la mort. Bon, moins 14, ça passe. Ouais, carrément, surtout qu'on est en train de dévorer des trucs, donc... Alors, je crois qu'on n'envoyait que deux flottes, oui, on n'envoyait que deux flottes. On peut bien envoyer une troisième pour faire le combat auto largement. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a le petit crachat qui est bien endommagé, donc on va plutôt envoyer la grosse chaussure et ses lacets. Ah, il n'a pas le mouvement. Ah merde, ils sont trop loin, avec trois de mouvement, ils n'ont pas le mouvement. Ah oui, c'est vrai. Tant pis, on va se faire ça juste deux contre un. Deux bras. Il y a quelques risques, mais bon, on est prêt à... Ah, il y a des... Il y a des plans de bataille à gagner. Trois plans de bataille. Il faut choper l'amiral ennemi. Par contre, on a quoi ? On n'a aucun cuirassé cette fois, mais on a quand même du lourd. On a le Spyoeuvre, on a le Tentacula, on a El Medusa, on a Hit Force One. Par contre, choper des plans de bataille pour les Tyranids, ça fait vraiment Starship Troopers avec l'aspiration de cerveau. C'est un peu ça, ouais. Bon, et hop, c'est parti. On va se les faire à la main, on va aller les bouffer de l'Imperium, comme en bon vieux temps. La dernière fois, vous avez piqué l'Imperium, hein. Comme dirait les croisés à l'époque des croisades. En avant, creux et compagnons. En avant, vicieux insectes. Je suis pas sûr d'eux, sinon c'est exactement ça, quoi. T'es pas sûr de cette citation ? Ouais, non, c'est un peu comme la blague de trois croisés dans un bar, et puis t'as le barman qui s'amène. Vous prendrez quoi ? Et t'as les croisés des slaves. On va prendre Jérusalem ! Voilà. Certes. C'est tout. Je reconnais là une blague d'historien. C'est trois années de l'étude, voilà. On peut faire des blagues de géo, d'histoire. T'inquiète pas, moi j'ai des blagues aussi de scientifiques, y a pas de problème. Alors... Je suis pas un scientifique alors, je connais aussi. En fait, t'as pris plein de petites merdes, on a pas de gros... Ouais bah non, on a pas de gros dans cette flotte. Mais qu'est-ce que tu veux en fait ? Charaï ça ! Charaï ça ! Alors, ici on a un bio tentacus, je vais te le filer. Où sont nos vaisseaux à miro ? Ah bah je t'en ai donné un. Et où je l'ai pris ? Ça m'a l'air plutôt équilibré, là on en a trois chacun si je ne m'abuse. Ouais, on a un tas de six. Alors j'ai quoi ? Une flotte, un peu de tentacules, et un peu de tentacules et de flottes. Ok, très bien. Alors... On a pas de... On a pas de sonde, c'est dommage. Ouais, ouais, on est à l'ancienne sur cette bataille. C'est pas grave. On a quand même deux vaisseaux corrects en forme. Dans ma boule. Toi tu tires sur les côtés... Sur les côtés deux fois. Ok, très bien. Et t'as des tentacules. La partie est lancée. Pardon. Je dis ça parce que tu bouges pas. Non, mais t'as raison, j'étais en train de regarder les armes que j'avais. Toi tu vas direct aller par là-bas, parce que pourquoi pas. Hop, hop. Bon, ils font front commun. Très très bien. Bien joué. J'ai pris un petit peu de retard. Du coup, je sais pas par où ils vont en fait. Tu crois qu'ils iraient sur le plus proche ou ils vont descendre ? Je pense qu'ils vont le prendre largement avant de traverser. Donc ils vont continuer de descendre. Non, il tourne. Il tourne vers celui qui est au-dessus de moi. Il va toujours partir vers toi. Intéressant. Je vais essayer de choper à suite gauche du coup. Tant qu'il y a fait un. Tant qu'il y a un. Allez mec, on négocie les virages, on avance. Je suis la glande. Ça, vous savez négocier les virages ? Vous êtes pas incarné par Slann quand même. Non. T'façon, t'es pas là pour être écrasé. Dernièrement, c'est pas moi qui me suis pas écrasé. Je dis ça. Je dis ça, on dirait. Ça fait partie des choses qui arrivent. On peut dire quand même que ma seule mort est imputée à Slann. C'est pas faux. C'est vrai que c'est quand même un beau geste. C'est la technique du lâche. C'est la technique de l'accident. De l'accident. Sauf que tu me prends. Tiens, j'avais jamais fait gaffe. J'ai gagné. Je repasse ma nappe. Cette magnifique faute de frappe dans la traduction. Dans l'objectif. Transporter les données volées jusqu'à la fin de la bataille ou retirez-le du combat bataille. Battlefield. Votre champ de bataille, ils ont traduit ça comme combat bataille. Ah ouais. C'est un peu bizarre. Bon, je pense qu'on va pouvoir intercepter ces cons dans le dos. Ah, je te suis. Au niveau de traduction boiteuse, le pire que juste est sur une tasse. Une tasse, c'est... La traduction, c'est lavable à la main et coffre-fort... C'est quoi ? Coffre-fort... Coffre-fort-sûr. 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 Parce que c'est... Ah non, c'est lave-vaisselle coffre-fort. Parce que c'est... Ça vient de l'anglais, dish washer safe. Ah ouais, d'accord. Bah là, tu sens la bonne traduction Google qui a été plaquée. Pourtant, c'est pas de la merde. C'est une tasse World of Warcraft officielle. Celle-là, elle est pas mal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien aimé. Quand je l'ai vu, j'ai bien rigolé. Ah tiens, quand on rentre dans leur pointe de contrôle, on est identifié, disons. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se retournent vers toi ? Bah, ils se retournent vers toi, on dirait. Ils vont vers toi. Intéressant. En tout cas, je vais pas trop avancer. Je vais faire plutôt l'inverse. Je vais temporiser. Ouais. Et moi, je vais commencer à les poursuivre un peu. Ah. On a un gros. Putain, la vache, cette distance de tir de fou, là. Surtout, t'as vu les dégâts. Bon. J'ai compris. Demi-tour. Voilà ça. Feu de toutes les armes. Pour le bien suprême. Pas la bonne réplique. Ok. C'est peut-être le moment d'arrêter de glander un peu. Putain, je les détecte pas ces cons. Allez, recule un peu, toi. On va mettre l'autre devant. Toi, il est temps d'arrêter de glander aussi. On a éliminé 25% pour les points stratégiques. Là, c'est les torpils, hein. C'est bon qu'on fait défenser. Croiseur de combo overlord. Croiseur gothique. Très très bien. Revenez-vous. Toi tu vas dégager de notre chemin, merci. Oh, c'est l'esquive de torpilles. Oh, c'est l'esquive de torpilles. Je me suis protégé des torpilles. En faisant tourner son vaisseau. Contre ces torpilles. Des torpilles qui arrivent et j'ai fait. En me poussant avec le vaisseau. Je me suis protégé, quoi. Ah, c'est propre, j'avoue. Mec sur la tronche. Allez, on va passer au milieu. Comme ça. On va bien se faire défenser. Ah merde, il va exploser ce con, putain. Ah non, c'est bon. Je me disais, merde, je peux plus le cliquer nulle part. Ça va exploser. Oh, bah, on les a ouverts en deux. Ouais. Le grignotage, même sur les cuirassés, ça fait quand même super mal encore. Surtout, ce qui est en merdant en fait, c'est que tu le... Tu le descendres. Donc s'il a toutes ses armes de front, et que tu te mets sur le côté et que tu le pousses non-stop, le mec il sait rien faire quoi. Tu lui mobilises un vaisseau. Ah j'avoue, c'est pas faux. Ah, je m'attendais à ce que ça se paye, c'est un chouï à moi quand même. Ah, on a eu trois plans de bataille et en plus on a eu droit à un plan de bataille bonus. Et ça c'est bien. Ça c'est la classe. Et Torian est à nous. Il nous reste du coup normalement deux flottes en haut, c'est ça, prêtes à charger. Et si on veut annuler l'invasion du chaos ? On pourrait, ouais, on pourrait carrément améliorer. J'y pensais aussi, je me tâtais, c'est quand même cinq plans de bataille hein. Ouais. On nous coûte 90 de les gérer quoi sinon. Je préfère en garder pour éventuellement diminuer l'urgence, aucun besoin. Ouais c'est vrai. Pour les empêcher d'attaquer quoi. Faisons comme ça. Du coup, un petit point sur les flottes. Ici on a deux flottes, on a deux flottes ici. Ah oui mais ils sont sur des titans, c'est ça ? Route migratoire, ok. Notre flotte de Caliban, on peut peut-être la dégager d'ailleurs. On n'a plus rien à foutre là. Où est-ce qu'on pourrait l'envoyer ? Bah on pourrait presque l'envoyer directement sur le front. On peut se téléporter en passant par Scarus et arriver là directement. Putain c'est classe. Hop là ! C'est tellement abusé ces flottes Vanguard quoi ! Franchement c'est overcheater ce truc. Ici on a une petite flotte là parce qu'on a des bandes gris donc qui est très bien. Nemesis Tessera on a notre flotte, ici on a plus de flotte. Bon bah on va avoir peut-être même un peu trop de flotte d'assaut. Peut-être que la flotte de Dorsier est pour ça. Non j'en ai assez. Toujours plus. Toujours plus. Ouais mais tu sais il faut une flotte arrière histoire de gérer un peu les merdes qui tombent quoi. Mais bon je pense que là on peut passer le tour déjà, c'est un beau tour. On est quand même au tour 65 hein. C'est une belle campagne hein. Alors après on doit prendre Jubal. C'est tout là-bas. Balzac c'est là. Rezenor. T'as pas eu ma demande de passage de tour ? Ah si. J'ai eu peur qu'il y ait des déco. Si mais j'oublie. J'oublie à chaque fois que quand je change de... Parce que quand t'actives le passage de tour et que tu changes de secteur ou quoi. Tu... Ton passage de tour il est annulé. Mais j'oublie souvent ça. J'avoue. C'est un truc que j'ai jamais trop vu du coup. Ok là ils ont créé une mine. Très bien. Pendant ce temps ils font pas d'invasion. Par contre du coup sur Shimalomas. Il va peut-être falloir qu'on envoie un peu de renfort au final. Oh ils renforcent ta élote. Très très bien. Et les necrons. On va pouvoir voir ça. On va pouvoir voir un peu la bataille. Non. Ils se feront éclater. Ah ouais. Oh putain. Ils se feront bien fait éclater même. A leur place j'aurais mal aux fesses. Bon. J'suis mal aux masses. Du coup ils envoient direct une invasion à Ovaris Gulag. Alors déjà on va tout de suite spammer la flotte Vanguard qui nous coûte un peu plus cher du coup. C'est bien dommage. Et on va pas pouvoir en arriver à temps je pense. Là pour le parti 1. Non on a rien dans le son. Là est-ce que je peux envoyer quelqu'un ? Ah non c'est beaucoup trop loin. Bah sinon tant pis. Ils prendront un deuxième secteur. Ouais sinon je peux recruter une méga flotte dans la petite flotte à 97 là. Mais bon. Pas sûr que ça vaille le coup. Ça nous coûte hyper cher pour Kadel. Ouais surtout qu'après on a besoin qu'elle reste euh... Allez. On a besoin d'un niveau d'entretien quand même relativement bas quoi. Ouais. On va envoyer euh... La petite flotte du coup à 830 qui est refaite là. Le machouilleur et les tentacules du désespoir là. Faut que je renomme les autres vaisseaux d'ailleurs. J'y pense. Est-ce que le plus court ce serait quoi ? Nan bah y'a pas... Je vais regarder hein. Y'a rien pour se téléporter donc. Tp... Bah tp de Caliban vers Medusa. Enfin vers le secteur Medusa vers Kolan. J'ai envoyé une flotte à Decarus. C'était le plus proche. C'est le plus proche. Je pouvais faire. C'est juste chiant ce qu'ils vont nous péter le nid quoi. Enfin le monde coupeuse. Ouais. Mais c'est pas grave euh... C'est le... C'est le monde euh... C'est l'autre là. Le nid de gestation qui est chiant parce qu'il faut qu'il refasse ses points. Tain d'ailleurs sur les profondeurs d'obsidien on a rien construit. C'est con ça. On va faire un nuage de spore mine comme ça ça sera fait. Alors... Du coup... Shin Shari. On a rien construit non plus d'ailleurs à Shin Shari. Et on va peut-être se faire un petit monde coupeuse pour le renfort. J'aurais dû le faire le tour d'avant. Bon ça va on est bien réparés. Bon est-ce qu'on se tente une méga bataille à Taelots ? Ou on les laisse se réduire un peu avant ? Hum... On les laisse se réduire. Bah sachant que tout ce qu'ils peuvent faire d'ici c'est nous attaquer. Donc je suis pas sûr qu'ils puissent se réduire des masses. Hum... Ouais c'est vrai. Après on peut les laisser venir sur nous un par un et se briser. Bah je crois que ce sera mieux d'amener 3... Allez... 3 flottes sur Torian. Attendre une attaque que ce soit de Shin Shari ou de Telos. Et après contre-attaquer à ce que si. Bah... On perdra moins à encaisser une attaque et à contre-attaquer. Enfin... Si c'était du temps quoi. Ouais. Et toi on a 4 flottes. Euh... Ça m'embête un peu de... Rester statique tu vois. Bah on peut en emmener euh... J'ai bien envie d'attaquer quand même Balzac quoi. Bah alors tu peux choper Balzac. Mettre une dernière flotte en arrière. Ouais. Sécuriser. Et après bah... Balzac qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors toi t'es en état tu vas là. Toi... T'es en état tu vas là. Normalement... Ah ! C'est lui si il y a une flotte qui est bien réparée. Qui devrait pouvoir venir. Voilà. Bon toutes sont les deux hein. Les deux elles vont déjà là. Voilà. Et celle qui est bien en état. Voilà. Elle va ici. Et là on a une belle flotte d'assaut sur Balzac. On a de quoi tenir. Mais de façon euh... Il faut un tour avant qu'il nous attaque. Donc cette flotte là sera complètement réparée. Et elle pourra se faire plaise. Ah ! Et du coup en fait je peux choisir ma compétence. C'est pour ça que je n'en avais qu'une compétence. Ouuuh. Alors il a un champ de sport. Qu'est-ce que je peux prendre ? Cripsy chic. Sport à éco. Boulet de démolition. Carapace à pointe. Le rôdeur du vide. Le canon à bave. Voilà. Récupération rapide. Alors il n'y a pas vraiment d'autre truc. Qui va parfaitement avec le champ de sport. Le boulet de démolition ça le fait pas trop. Parce qu'on a tendance à le repousser en dehors du champ de sport. J'ai vu ça tout à l'heure. Ouais. D'autre côté ça fait des dégâts conséquents. Ouais. Le canon à bave ça pourrait être pas mal. Une fois qu'il est immobilisé dans ton champ de sport. Tu lui balances un gros coup de canon à bave dans la tronche. Bah c'est vrai. Ça c'est un bon plan. Ça fait blarder d'incendie. C'est toujours bien. Ouais. J'aime bien le concept. J'en ai pas un autre à tout hasard qui avait un niveau. Donc là faut qu'il soit au niveau 4 pour débloquer ça. Et ça il faut qu'il soit au niveau 4 aussi. Parfait. Bien 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 bien. Bon bah. Une autre petite bataille contre l'Imperium en speed. À l'assaut. Regardons un peu ce qu'ils peuvent nous opposer. Ah il aura des plateformes de défense en plus de son... De son truc de... Sa... Fortress là. Alors. On va peut-être engager la grosse chaussure quand même les gars. Pas déconner. Alors qu'est-ce que je peux enlever ? Toi. Hop. J'aimerais bien engager un petit devoreur aussi. On a quoi ? Ah bah on a lui là. Tac. Vaisseau amiral. Non c'est pas un vaisseau amiral. C'est pas grave. Ok ça me paraît pas mal. Euh. Mais je pouvais pas en mettre d'autres hein. Appel au combat. Je t'appelle. Tu combats ? Ah bah je viens de le voir. Voilà. Hop là. Du mécanicus ? Ouais. Un bon vieux mécanicus. Encore. Encore des mécaniques. Je trouve qu'on peut généralement associer à 60% le réveil de Nécron à... à une action de mécanicus. Parce que ces imbéciles croient encore en... au fait que c'est dans la manifestation la plus suprême de l'esprit de la machine. Et puis à partir du moment ils se font défoncer, ils font... Ouais ouais c'est hérétique en fait. C'était là. Si tu savais. Bah on le voit un peu au tout début. Avant que Kadia se fasse raser dans le prologue quoi. Parce que c'est quand même un mec du mécanicus là qui devient un pote avec un écran. Ouais. Ils arrivent pas à se maintenir. Je te file la grosse chaussure et le devereur et je prends les autres ? Ouais. Comme ça tu peux bouffer et moi je peux sniper. Bon du coup j'ai deux vaisseaux à miro par contre. Canon à bas avec ripsy chic. Ok. Ok. Bon. De toute façon on a trois vaisseaux à miro donc il faut bien partager. Alors il va y avoir des tourelles et une forteresse normalement. Où est la forteresse au milieu ? Et où cette conne ? Ici. Là je te la ping. Ouais je l'ai vu. Et théoriquement il devrait y avoir des plateformes de défense à cause de l'évente. Donc je propose qu'on reste à l'autre bout de la map pour l'instant. Mes plateformes de défense généralement elles sont dans la zone de pop. Ouais. Elles sont juste devant. Une là, une là ouais. Est-ce qu'on se met loin de la forteresse ça te convient ? Euh oui hein. Bon eh ben je suis près de mon côté. Ah il y a des trucs qui rentrent sur la gauche. Quoi ? Ah ouais. Des débris peut-être ? Sans doute ouais. Ah ouais cette vitesse a été débris. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a pas de champ de sport. On a pas de sport éco non plus. Tant pis. Fraçant. Je sais pas si t'en as toi ? Non. J'ai le boulet de démolition et le rôde alors. Il y a un gros gros pop ennemi quand même hein. Ouais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup mais ça peut peut-être dire qu'il y a plein de petites merdes quoi. Ouais. Bah après il y avait quand même deux flottes à 850 donc. Ouais. Serait cool que la forteresse se prenne un ou deux débris sur la tronche. Je sais pas si les débris font des dégâts. Bah en fait la question que je me posais il me semblait qu'il y avait un autre truc avec parce que sinon je vois pas l'intérêt des débris quoi. Bah c'est perturbé tes capteurs mais bon. Ouais. On voit très bien que c'est pas des vaisseaux quoi. Ouais ça surtout dans le sens dans lequel ils vont. Il me semblait qu'il y avait un truc dangereux dans le tas mais je me souviens plus c'était quoi. Je vais peut-être te laisser passer devant vu que tu dévores hein. Ouais je vais aller devant t'inquiète. Y'en a un qui a l'air de prendre un peu de l'avance. Tu vois maintenant ça commence un peu à se confondre hein. Il faut garder le... Il faut garder l'oeil quoi. Ouais c'est vrai. Bon après ils vont toujours très très horizontalement quoi. Mais c'est vrai qu'on est un peu à poil hein dans cette zone par contre. On va resserrer un peu les rangs. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de vaisseaux avec des torpilles tiens. On va aller donc se faire un peu décimer la tronche. Oula tu veux aller sur là où je suis non ? Pourquoi j'entends un bruit de... De détecteur là ? Ils ont dû envoyer un sonde ? Ouais ou ils ont vu t'sais... Une perturbation proche et donc du coup ils ont envoyé le détecteur. Ouh y'a du monde là. Ouh y'a du monde là. Wap put... Putain... Pfff... Hoho c'était tendu ! C'était carrément tendu du string. Oulala ils ont dépioté leur propre vaisseau ça fait tellement plaisir. Bon par contre toi tu te fais défoncer le cul. En avant, il faut y aller là. Prends toi ça dans la tronche toi. Qu'est ce qu'il fait ? Burn ! Il va se faire dépioter. On peut s'en désintéresser. Toi tu fais un peu chier toi. Mange un peu. Ils ont réussi à détruire toutes mes flottes d'assaut les petits salauds. Il faut que tu te replies. Oula. Dégage toi toi. Ouh putain ! Ouh putain ! La vache le cuirassé qui se téléporte en plein sur ma position quoi. Surprise ! Il est juste au moment où je charge comme un porc. Il est là qui est lui en mutinerie, il est en épave la dérive. Ah merde il a sauté ce con là. Ah putain j'ai pas ma recharge. Il faut bien jouer si tu l'as détruit avant. Alors qui c'est qui reste ? Il y a un là bas dans le fond. Il est en mutinerie, il a explosé. Ah bah c'est la forteresse qui est restue con. Ah oui il reste encore un vaisseau là bas. Ah oui tiens il a réussi à faire un truc sur sa tronche. Oh puis vu les torpilles, oui il y a des renforts qui sont arrivés effectivement. T'as raison. Ouais là là. Juste ici là. Là je l'ai vu là. Dans ces débris là il y a un vaisseau là. Il y en a un je suis derrière encore. Oh tu déconnes, il s'est passé à travers. Ah ça va on devrait le défoncer. Ah merde le con. Juste au moment où je lance mon canon à bave. Merde. Esquive. Ouf ça va. Tiens bah il a des plans de bataille lui. Coucou toi. Faut lui mettre des assauts sur la tronche. Ouais. On va s'en mettre. Ah je peux le mettre que. Je peux remettre que dans 50 et des zones. J'ai mis un. Voilà. Je balance ce qu'il faut. Voilà c'est bon. On va lui faire un petit cri psychique des familles. Ça devrait lui éviter qu'il nous balance des assauts en échange. Oh. C'est quoi ça ? Il y en a encore un autre là-haut là. Encore ? Je sais pas j'ai l'impression de voir des tirs peut venir mais c'était peut-être les tourelles. Non il y en a encore un qui arrive. Tu le vois ? Ouais ouais. Ah oui. Effectivement je vois des tirs dans mon dos. Ouais il est là. Effectivement d'accord. Ils ont une sacrée portée de tirs les mécaniques huissants. Putain. Ouais. On va lui envoyer un petit peu de vaisseau titiller. Ah ! Un vaisseau qui s'est désengagé. Ok. Pourquoi pas. Ah il a foncé dans les... Zesteroid qui est original. Le mec pourquoi vous avancez plus ? Arrêtez de faire n'importe quoi s'il vous plaît. Putain le con il est dans les... Il marche dans les Asteroids. Fais le pas sortir. Ouais je pense qu'il a pris plus de dégâts avec le boulet de démolition qu'est-ce qu'il en prendra. Je suis d'accord. De toute façon après faudra s'occuper de la... De la forteresse mais ça devrait bien se passer je pense. Ah mais il y en a encore un autre là-bas. Ah non c'est la tourelle qui tire dessus. Je me disais que je voyais des petites tirs arriver de côté là. On va le défoncer. Désengagement. Oui. Tu peux. Ça se tente. Ça se tente. Je vais attendre un peu la regain du bouclier du devoreur une fois que c'est fait. Je vais l'envoyer grignoter la forteresse. Attention hein parce qu'avec ces vaisseaux d'assaut là elle fait mal la forteresse aussi. D'ailleurs je vais aller te filer un coup de main parce que je pense que... Tu devrais plutôt bien se passer l'attaque de la tourelle avec ton cuirassé. Faut garder les esseins de harpy en réserve quoi. Ouais. Justement je les rappelle là. Pour qu'ils réatterrissent. Voilà. Oh une tourelle détruite. Allez pointez-vous les gars. Vous êtes lents. Je ne sais pas quand vous êtes lents. Je pense à me stresser. Ah ouais là c'est moins efficace. Là on sent le blindage quand même. De quoi ? Bah si tu regardes quand même la vie. Ouais la vie elle descend. Je suis d'accord. C'est moins flagrant que quand c'est un vaisseau. Voilà. On va viser juste à côté pour lui mettre un petit peu de... Ah ça va c'est dingue. J'ai pas beaucoup de tourelle encore. On va aider à s'en débarrasser. Un petit boulet. Et voilà. Ça c'est fait. Et mine de rien ton moral il se casse la gueule aussi. Quand tu bois un grignote comme ça à bout portant. Bah je crois que c'est parce qu'il se prend euh... Il se prend toutes les rafales de laser à bout portant. C'est pas très agréable. Ça aide pas. C'est sûr. Bah pas mal. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Bien où est-je ? On a perdu personne là. Nickel. On a même un petit niveau. C'est ouf. Sur un amiral. Et ça c'est bien. Et du coup on peut construire... Alors un lit de gestation à deux. C'est un peu de la merde. Des mines... C'est pas ouf non plus. En même temps on fera pas des mines sur... Sur Shinchare. Donc autant les faire là. Allez hop c'est parti. C'est un peu con de faire des mines sur Shinchare quoi. Ça boostera ces trois systèmes là. C'est pas ouf mais ça fera le job. Alors est-ce que tu as gagné un niveau ? Oui on a une compétence. Sur El Medusa. Alors pousser par la fin. Un point de déplacement supplémentaire. Le truc qui fait que la réparation de toutes les flottes. Augmente de 10% et la régénération de troupes de 3% dans le système. Un point de dévoration pour bouffer les systèmes plus vite. Ouais faut être dessus c'est un peu de la merde. Tous les vaisseaux sont recrutés directement au niveau 2. C'est pas mal. Et mucus d'hibernation. Lorsque la flotte est stationnée dans un système. L'entre-temps les vaisseaux pour toute la flotte avec du système. Y compris la flotte en question diminue de 25%. C'est pas mal ça. Ouais. Surtout que ces trois là ils ont tendance à avancer de front. On va prendre ça. Hop là. Et du coup on repasse en positif comme ça. Bon bah du coup ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va arrêter cet épisode là. Parce qu'il est assez long. J'espère que ces petites batailles vous auront plu. Et que la série vous plaît toujours autant. En tout cas moi je suis assez pressé de voir. Enfin je suis assez impatient de voir comment ça va se passer ensuite. On va voir la fin. Ouais on va y arriver doucement. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. A nous mettre un petit j'aime. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.